Je porte l'un des symboles de notre association, la manchette, qui est faite avec des warming strips, c'est-à-dire les bandes du réchauffement climatique en français, qui symbolisent la hausse des températures de 1850 à nos jours. Et on voit très clairement la hausse des températures et donc concrètement le réchauffement climatique. Moi, c'est Azéis, je fais partie du collectif des climatosportifs. C'est un collectif de sportifs, amateurs, semi-professionnels, pros, qui sont engagés sur les questions environnementales. On n'avait pas vocation à créer l'association pendant les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sport parce que les Jeux arrivent et ils sont à la maison. Donc forcément, le thème est au lèvre de tout le monde. Nous, on est des passionnés de sport depuis notre tendre enfance. Donc en fait, c'est plutôt le combat écologique qui est assez récent, entre guillemets, pour nous. Dans un premier temps, on s'est tourné vers un financement participatif avec des personnes qui ont pu précommander, acheter la manchette pour pouvoir la porter. Malgré les restrictions qu'il peut y avoir au sein des Jeux Olympiques, vestimentairement parlant, on peut être un petit peu limité. On a bien évidemment la volonté que des grands sportifs portent cette manchette parce que le retentissement lors des JO peut être énorme. Est-ce que ça rentre dans votre démarche de faire en sorte que les fédérations soient bien concernées sur ces plumes de déplacements qui sont très coûteux ? Aujourd'hui, on est intervenu au sein d'un comité de pilotage sur les questions de responsabilité et d'éco-responsabilité au sein de l'INSEP. Ils ont pu nous présenter aussi les différentes actions qu'ils mettent déjà en place. L'idée, ce n'est pas de dire aux sportifs, arrête, coupe tes sponsors s'ils ne sont pas éthiques, mais de pousser à travers notre action à une volonté qu'elles soient des entreprises de se rendre plus éthiques et aussi du sportif de se tourner vers ces entreprises qui sont à la fois plus éthiques et qui ont envie de porter des messages qui sont peut-être plus sains. Juste le fait de ne pas prendre en story le petit hublot de son avion, c'est un acte pour dire que je suis contraint, je le fais parce que c'est mon métier, mais ce n'est pas mon envie de plébisciter ce mode de fonctionnement et le fait de prendre l'avion. Peut-être que prendre en vidéo et prendre une story en covoiturage, en train, et montrer que le train c'est agréable, c'est aussi une manière de, en tant que sportif de haut niveau, plébisciter justement quelque chose de plus responsable pour l'environnement. On a aussi envie de voir un après-jo et de réfléchir comment est-ce que ces personnalités publiques qui vont être mises en lumière pendant des mois pourront ensuite porter nos valeurs, porter ces revendications climatiques. Le simple fait, par exemple, sur Instagram d'avoir un post avec un sportif très connu qui porte la manchette peut avoir un retentissement énorme.